Comment accompagner les entreprises dans leur transformation technologique, écologique, dans leur croissance ? Comment les aider à innover ? On va en parler avec mes deux invités. Axel Paquer, bonjour. Vous êtes présidente de Bearing Point. Bienvenue. Et Léo Génin, bonjour. Vous êtes directeur associé de iCare by Bearing Point. Tu nous verrais tout à l'heure ce que c'est iCare by Bearing Point. Mais tout d'abord, un mot justement de votre cabinet. Quel est le regroupement de KPMG et d'Arthur Andersen ? Mais ça remonte quand même à un petit bout de temps, ça. Oui, ça remonte à 2002. Bearing Point, nous sommes un cabinet de conseil en management et technologie. 1200 personnes en France, 5300 dans le monde. Et notre singularité, c'est que nous sommes une partnership européenne qui appartient à ses seuls associés actionnaires. On n'a aucun fonds, ce qui nous permet de délivrer des conseils en toute indépendance de par notre modèle économique, sur toutes les dimensions, y compris bien évidemment les dimensions technologiques qui sont très importantes pour nos clients aujourd'hui. Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises ? Alors nous avons en fait des équipes qui sont spécialisées soit sur des secteurs, services financiers, secteurs publics, retail, utilities, soit sur des lignes de services, donc sur les grandes fonctions de l'entreprise, que ce soit les opérations, la supply chain, les directions financières, les technologies, et une équipe spécialisée sur les questions de transition environnementale, iCare by Bearing Point. Eh bien justement, on va en parler avec vous, Léo Genard, puisque ça fait partie vraiment des besoins aujourd'hui des entreprises de bien réussir cette transition écologique environnementale. Oui, c'est un besoin à la fois pour répondre à l'urgence écologique, qui aujourd'hui devient de plus en plus manifeste au quotidien, et c'est aussi un besoin pour d'autres raisons, une raison de capacité de recrutement des organisations, des talents de demain, une capacité également à répondre à des contraintes réglementaires, répondre à des demandes réhaussées de la part des acteurs financiers. Donc aujourd'hui, il y a une pression irrésistible qui arrive sur les organisations et qui impose une transition environnementale. Quelles sont les spécificités de iCare by Bearing Point ? Comment est-ce que vous accompagnez justement les entreprises dans cette transition environnementale ? Alors, iCare by Bearing Point, c'est une équipe de 120 spécialistes en France, 250 personnes au niveau européen, qui réunit en son sein toutes les expertises nécessaires pour accompagner la transformation. Les expertises autour de l'impact des organisations sur le climat, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, l'impact social. Des personnes qui ont une expertise sur la transformation, les fonctions métiers de l'entreprise, compréhension de comment fonctionne une direction achat, une direction marketing, une direction des systèmes d'information. Et enfin, une équipe qui intègre également en son sein des consultants qui peuvent travailler à la fois avec le secteur public, le secteur privé, les acteurs financiers, de manière à avoir une compréhension holistique de comment accompagner la transformation de ces organisations. Et sur toutes ces questions de décarbonation, d'économie circulaire ? Tout à fait. Donc c'est cette intégration en son sein de différents spécialistes qui vont travailler sur la décarbonation, l'économie circulaire, la biodiversité, etc. Alors ça, ça fait partie des besoins des entreprises aujourd'hui, tout comme l'intelligence artificielle qui va entraîner une transformation des métiers. Et là, ça nécessite aussi un accompagnement des entreprises. Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est d'avoir à la fois ces expertises, comme l'expertise environnementale dont Léo vient de parler, l'expertise technologique, et de savoir aussi comprendre les interdépendances, parce que les technologies ont un impact sur l'environnement. Il y a aussi des moyens de réduire cet impact sur l'environnement, d'où l'importance d'avoir des experts de ces différents sujets et de proposer des solutions de bout en bout aux entreprises, y compris le numérique responsable. C'est votre facteur différenciant par rapport aux autres cabinets de conseil ? Alors, plusieurs facteurs différenciants. Il y a effectivement cette expertise de transition environnementale, de compréhension des technologies aujourd'hui. Et comme je vous le disais, comme on est indépendant de fait, on est capable de comprendre les solutions technologiques indépendamment de leur appartenance à l'éditeur et de proposer à nos clients quelles solutions technologiques sont les plus pertinentes par rapport à leurs besoins et de les accompagner jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions technologiques, y compris en intégrant de l'intelligence artificielle et en intégrant de manière éthique, parce que ça fait partie également de nos engagements. Vous parlez de conseil augmenté. C'est quoi le conseil augmenté ? Alors, je ne sais pas qui me répond à la question. Alors, je peux commencer. La partie du conseil augmenté, c'est précisément d'embarquer dans des solutions technologiques, une expertise à valeur ajoutée métier. Donc, typiquement, transition bas carbone, d'avoir un asset qui vous permet tout de suite, non seulement de mesurer votre empreinte environnementale, mais de pouvoir piloter la progression de votre entreprise sur ces différents facteurs. Alors, ça, c'est du conseil augmenté. Et de mon point de vue, en tout cas en complément, une manière d'augmenter le conseil, dans une certaine mesure, consiste à ramener les limites planétaires dans la construction des modèles d'affaires des organisations. Donc, c'est une augmentation, une prise de conscience et une intégration des enjeux planétaires, des enjeux écologiques, à l'intérieur des modèles d'affaires des entreprises. Alors, vous avez engagé une forte stratégie de croissance externe. Comment on reste dans ces cas-là, un cabinet à taille humaine ? Alors, ça, c'est un enjeu très important pour nous parce qu'on souhaite que tous nos consultants aient l'impression d'appartenir à une équipe à taille humaine, même si nous grandissons fortement. D'où l'importance, en fait, d'un encadrement de proximité. On garde des petites unités qui vont de 60 à 120 personnes comme iCare by BearingPoint pour que l'encadrement puisse permettre aux consultants de grandir, de se développer, d'être accompagnés au quotidien dans leur mission auprès de nos clients. Allez, un dernier mot sur vos projets de développement. Alors, BearingPoint souhaite grandir encore. On souhaite garder notre spécificité de partnership européenne, servant des clients qui sont globaux, mais avec cette singularité d'indépendance de fait et en proposant des expertises à valeur ajoutée de bout d'en bout. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Seeders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada